Musique Salut à tous, c'est Planic, on se retrouve sur War Thunder comme d'habitude Mais cette fois-ci pour une nouvelle vidéo de présentation de chars Mais juste avant je tiens à vous préciser qu'il y aura une vidéo récapitulative pour l'événement des 300 abonnés Quand on a fait la partie custom Donc en tout cas je remercie tous ceux qui ont participé Même il y a certaines personnes qui ont participé qui n'étaient pas abonnés à la chaîne Donc en tout cas c'était vraiment une très bonne après-midi En tout cas je remercie tous ceux qui ont participé Donc la vidéo met un peu de temps à sortir simplement parce que j'ai record pendant une heure Du coup ça fait quand même pas mal de montage pour garder les mêmes heures au moment, les séparer J'ai déjà commencé un petit peu mais ça me prend vraiment beaucoup de temps Sachant que Battlefield 1 est sorti et comme je l'ai acheté J'essaye de profiter un maximum du jeu pendant que je suis encore en vacances Parce qu'après j'aurai plus trop le temps Donc du coup ça a retardé un petit peu le montage Et donc si jamais vous voulez un petit gameplay sur Battlefield 1 N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Et j'en ferai un, voilà Donc maintenant on va pouvoir parler du char en question Donc c'est le char lourd T26E1-1 Donc Super Pershing, surnommé le Super Pershing Et donc il est dans son tier 4 avec un BR de 6-7 Donc il est équipé d'un canon de 90mm T15E1 Donc c'est la version du canon qui est quasiment identique au T32 Sauf que le T32 lui il a la version E2 Voilà donc je pense qu'il y a un peu moins de pénétration du coup Et peut-être que le temps de rechargement est un petit peu plus long Après il est équipé d'une coaxiale de 7,62 qu'on peut voir juste ici Et d'une mitreuse de tourelle 12,7 Donc il a une vitesse de rotation de tourelle de 17,3 degrés par seconde Ce qui est vraiment intéressant pour un char lourd C'est quand même assez rapide Après il a un guidage vertical de moins 10,20 degrés Donc ça évidemment avec les américains on a l'habitude Qui est une dépression vraiment très 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 bonne Avec un taux de reload de 14,4 secondes Qui est un petit peu long quand même pour un canon de 90mm Mais il ne faut pas oublier que c'est la version longue Et donc du coup il va perforer la tourelle du Tiger 2H sans soucis Voilà donc ça je pense que c'est un petit peu son Le seul avantage du 90mm long en fin de compte C'est la possibilité de pouvoir percer les Tiger 2H Parce que je pourrais le comparer au M26 et le T26 Et simplement en fin de compte Pour moi son seul avantage c'est le canon Enfin bon de toute façon ça je vous en reparlerai juste après Dans la conclusion Donc au niveau de la masse il pèse quand même 50 tonnes environ Avec une puissance moteur de 775 chevaux à 2600 tours minute Ce qui lui procure une vitesse maximale de 45 km heure Donc après au niveau des modifications Donc comme je vous parlais Il emporte avec lui 4 obus différents Donc les obus AP, les obus HE, les obus APCBC et les obus APCR Donc pour moi les APCR n'ont strictement aucune utilité Je vous conseille directement de charger le maximum de M82 Shot Parce que comme je l'ai dit vous arrivez à percer la tourelle du 2H Et c'était le seul défaut du canon de 90mm court Qui galérait pour percer la tourelle du 2H Parce qu'il fallait charger les APCR Donc voilà donc ça vous permet simplement de mettre Un obus performant explosif dans la tourelle du 2H Ce qui l'immobilise totalement Enfin ce qui lui empêche de tirer Donc du coup ça en fait une cible facile Donc après c'est pas pour autant qu'au niveau du blindage On va réussir à encaisser ses shoots On va analyser ça justement tout de suite Donc là il faut savoir qu'en fin de compte Sur ce blindage là il y a quand même 3 plaques Donc on a une première plaque ici qui fait 70mm environ Hop à peu près ici 60mm On a une deuxième plaque ici derrière Donc qui fait Qui fait épaisseur 40mm Bon je pense que ça doit faire à peu près aussi 60mm d'épaisseur effective Et on a encore une autre plaque derrière Qui fait 140mm ou 130 à peu près d'épaisseur effective Mais pour cent pourtant Ça ne va pas empêcher les obus d'IS2 ou de Tiger 2H Voir même de Tiger 1 de vous perforer Donc après je pense que ça c'est un Je pense que c'est un bug du jeu Ou alors c'est peut-être parce que comme les plaques Sont pas vraiment espacées Elles sont toutes collées Et bien en fin de compte l'obus il perfore plus facilement Que s'il y avait eu un espace Ou alors c'est peut-être simplement un bug du jeu Qui arrive pas trop bien à prendre en compte L'épaisseur du blindage Et que du coup les chars arrivent à vous perforer Voilà sachant que là je pense que si on additionne tout On doit quand même arriver sur des valeurs assez hautes Je pense du Peut-être du 200mm Après voilà Pour l'IS2 c'est vrai que Le 200mm ça se perfore facilement Avec le cas en 222mm Et le Tiger 2H aussi Mais par exemple pour le Tiger H1 Des fois ça m'arrive de me faire percer en plein milieu de la caisse ici Normalement ça devrait pas être possible L'obus devrait ricocher Donc sinon pour continuer sur le blindage Au niveau de la tourelle On a ici 80mm Après on a le mantelet Enfin là on a une sorte de protège mantelet Si on peut dire ça Après on a le mantelet derrière Qui fait je pense une centaine de millimètres à peu près Parce qu'en fin de compte là Quand je mets le curseur ici Ça prend l'inclinaison Et du coup il me dit 189mm Mais évidemment En plein milieu ici On a pas 189mm Du coup j'essaie d'arrondir au maximum Le blindage Voilà Donc après on a des petites ailettes ici Qui servent de protection pour les flans de la tourelle Donc moi ces ailettes Pour le coup je les trouve plutôt intéressantes Parce que à plusieurs reprises Ça m'a permis de faire De faire ricocher des obus Ou de les faire exploser avant l'impact Donc c'est vraiment très intéressant ces ailettes ici Après sur les flans de tourelle On a ici juste avant Ici là sur la face de la tourelle On a à peu près 130mm à 160mm Et après sur les flans de la tourelle On a 80mm environ On a des petites chenilles ici Qui font quand même 30mm d'épaisseur en plus C'est quand même assez intéressant Donc on tape quand même sur du 110mm Donc surtout évitez de De taper sur les chenilles Ça peut faire un trollboons Plutôt la base de la tourelle Si vous êtes de flans Ou vraiment ce que je vous conseille C'est de taper ici Puisque le blindage est quand même De 75mm environ Mais ici vous êtes sûr de taper Dans le one shot Surtout si vous visez assez bas Parce que vous aurez le stop de munition Enfin bon tout ça on le verra Dans la vision rayon X Après sur le dos du char On a ici un petit blindage De 50mm pour protéger le moteur Ici on a un blindage Supérieur à 111mm Donc là c'est vraiment du trollboons Je vous déconseille d'essayer de taper ici Sauf peut-être ici Mais bon voilà Vraiment vider ici ou là Même si ici ça peut être dangereux Vous voyez ici Là il y a une sorte de petit trou Enfin de petit angle ici Franchement ça peut être du trollboons Moi je vous conseille si vous voulez vraiment immobiliser le char Vous tapez en plein milieu Ici dans cette plaque Et là au moins il n'y aura plus de moteur Après vous avez aussi en bas ici 82mm Je vous déconseille ici Vraiment focusser cette plaque Si vous l'avez dans le dos Après attention le dos de tourelle Ne surtout pas viser ici Parce que c'est en fin de compte C'est un contrepoids Pour équilibrer entre le blindage supplémentaire Qu'il y a à l'avant avec ça Avec ceci Et voilà les ailettes Et plus les plaques supplémentaires Donc ici c'est un petit contrepoids Pour pas que le char penche trop vers l'avant Et donc vraiment Ça rajoute quand même 100mm Plus le blindage ici Ça fait 76mm Donc 176mm Je vous déconseille vraiment de viser Viser pardon Le contrepoids Visez plutôt entre Et là vous allez perforer facilement la tourelle Après on a toujours le tourello Là cette fois-ci Qui est quand même Un peu plus dur à viser Mais Je vous conseille celui-là Mais ouais c'est vrai que c'est Sur le T26-1 Les tourello sont quand même assez résistants Là on a quand même 145mm D'épaisseur effective Et sur celui-là c'est un peu plus faible Mais bon Je vous déconseille le tourello Ça risque de partir en trollboons assez facilement Donc voilà Évitez à tout prix le tourello Après Au niveau du rayon X Donc déjà on peut voir que Qu'on a quand même Des gros Enfin un gros stock d'obus pardon Donc on a Ici Un stock dans la tourelle Donc c'est pour ça Je vous conseille pardon De réduire l'emport d'obus De Attendez Une Deux Trois Quatre Cinq Dix Donc réduisez l'emport d'obus De minimum dix Pour éviter d'avoir des obus Dans la tourelle Et donc moi je vous conseille De mettre 30 obus environ De toute façon Je sais bien que moi Je ne tirerai jamais plus de 30 obus Dans une partie Donc je vous conseille vraiment De réduire à 30 obus Comme ça Ça évite d'avoir des obus Qui sont collés ici Qui sont collés ici Et donc ça les enlève Et en fin de compte Par exemple si on vous tire Sur la base de la tourelle Déjà si vous n'enlevez pas Des obus C'est quasiment sûr Que vous allez exploser Mais en plus Si vous réduisez A encore un petit peu plus L'emport d'obus Vous n'aurez pas ces obus là Du coup si on vous met Un obus dans la tourelle Vous aurez un petit peu Moins de chance De toucher ces obus Et d'exploser directement Donc sinon Au niveau des membres d'équipage On a le conducteur à droite Le mitrailleur à gauche Le tireur Et le commandant à gauche Et le chargeur à droite Evidemment Quand on est dans le sens De la marche Tout est inversé Donc on a le chargeur à gauche Le conducteur à gauche aussi Et le reste à droite Donc il faut savoir Que sur ce chair La transmise située à l'arrière Le moteur pareil On a les deux radiateurs ici Les réservoirs d'essence Qui sont situés à l'arrière Et à l'avant On n'a pas de réservoir d'essence Voilà Donc ça c'était La petite vision rayon X Donc on va se retrouver Tout de suite Pour la partie gameplay On se retrouve Pour la partie gameplay Du T26E1-1 Donc on est sur la map Volocolamsk En mode domination Donc c'est une map Que j'apprécie bien En mode domination Mais en mode conquête Elle est vraiment Très dure à jouer Donc sinon Au niveau des obus J'importe 30 obus Avec moi Puisque pour moi C'est le nombre parfait Je sais que Je ne tirerai jamais Plus de 30 obus En une seule partie De plus Avec 30 obus Au niveau Au niveau du rack Dans la tourelle Du coup il est vide Comme je vous avais montré Dans la partie de présentation Et les obus Sont centrés Au niveau de la caisse Du coup ça peut Vous laisser un petit peu Plus de chance Si vous prenez Un tir dans la caisse Pour éviter Que ça touche les obus Voilà Donc là je suis parti Sur le point A Habituellement je pars Plutôt sur le point B Mais là je vais voir Ce que je peux faire En tout simplement Oh quoi que Je vais me faire La même direction Que le M26E1 Je vais partir sur le Sur le point B Donc ça fait déjà Peut-être 4-5 fois Que j'essaye de faire Cette vidéo gameplay Du Du T26E1-1 Il est vraiment Très dur à jouer Ce char Parce que moi J'ai tendance Un peu Un peu à trop rusher Du coup Je me fais surprendre Je me fais surprendre Quasiment tout le temps Finalement je ne vais pas Prendre le point Je ne vais pas prendre le point B Je vais essayer plus De monter sur les Sur les collines Pour Pour avoir Une vue d'ensemble Sur le point A Et mettre des shoots Tout en surprenant Les adversaires Donc vous voyez Au niveau de Au niveau de sa mobilité Lorsqu'il y a des pentes En plus on est dans la neige Là C'est vraiment pas terrible La vitesse moyenne est bien 30 km heure Comme je vous avais indiqué Et pas Oh 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 Hop Là je l'ai mis en feu Le Le Comment dire Le Le Ferdinand En plus il va peut-être Exploser pour le coup Il n'a pas l'air D'avoir les extincteurs Ou alors il est peut-être Parti en avion Il s'est fait surprendre J'en sais rien Ouais voilà Il est mort Bien joué Ouais on a encore un 2H Bon là je vais pas Je vais pas ressortir ici Simplement déjà Parce que Il y a des risques Que je me fasse rusher Par la droite Puisqu'on a pu Ouais qu'est-ce que je vous disais Et De plus Les joueurs m'attendent là Donc c'est pas Une très bonne idée Et là je me fais totalement rusher On va activer la marche arrière Ouais Marche arrière toute Marche arrière Marche arrière J'encoche les obus pour l'instant Voilà Hop Il a percé dans le mantelé Allez allez On se replie Nickel On s'est replié On fait la petite réparation La petite réparation 4 3 2 1 Hop Voilà Le Ferdinand Qui va intervenir Sur le Tiger Eux je pense Même pas Voilà Tac là Conducteur tirant Mifrayer Je vais essayer De rusher Tout simplement Voilà Bien joué Bien joué au Ferdinand Il a géré Et moi je finis Le Le Comment dire Le Panzer 470 Voilà donc finalement Vous avez vu J'ai bien fait de De réagir Assez rapidement Parce que je savais Qu'ils allaient Qu'ils allaient avancer Parce qu'il y avait plus de chars Qui couvraient Cette allée Et de plus Si je ressortais Au même endroit Il y avait vraiment Un très gros risque Que le Tiger 2H Mets one shot Voilà Donc c'est pour ça Il faut toujours jouer Sécurité Avec les chars américains Surtout Quand on est avec Le T2620 Parce qu'on pourrait croire Qui dans Ok Attention Là on est pas bien placé Faut qu'on se baisse Rapidement Faut qu'on perde De l'attitude Voilà Hop Enfin perde de l'attitude Façon de parler Il fallait juste Qu'on soit en dehors Du champ de vision Voilà Hop Plaque frontale C'est ce que je voulais faire Dès le début Mais j'avais pas réussi à faire Donc là c'est rentré Donc j'ai tué Le conducteur et le tireur À ce niveau là Au niveau de cette route Je pense qu'ils sont tous déjà En train de bien temporiser la route Parce que C'est la route principale d'accès Et du coup Ouais voilà Vous voyez ils sont tous là Tranquillement Tranquillement Voilà Tiger 2P Hop Je l'ai mis en feu Je lance la réparation Il m'a cassé le canon Du coup 15 secondes de repas C'est quand même assez long J'ai quand même mis en feu Le 2P Du coup Peut-être que S'il fait une erreur Ça va me permettre De remettre un shoot J'en sais rien Mais après Voilà Il y a des risques Qu'il perce C'est dangereux C'est dangereux Comme opération En plus je crois Qu'il s'est replié Tout simplement Ouais il y a le Ferdinand En plus Qui est juste là Il a raté son shoot Attendez On va mettre ici Sur le Ferdinand Hop J'ai repris un tir Dans le canon Donc là je répare Le Ferdinand est mort Donc il s'est fait avoir Par un de mes alliés Hop Donc là vous voyez Ils sont vraiment en train De m'attendre A chaque fois que je ressors ici Donc c'est quand même Assez dangereux Sachant qu'au niveau du point C Là on est en train De se faire surpasser Numériquement Euh ouais Donc là Vous voyez là C'est pas C'est pas un très bon spot Ah dommage Le T4400 Dommage Dommage Ouais Ils vont Et en fait Ils vont arriver Sur le point B Quand on regarde ici Et Ouais le panthère Il y a moyen Que j'arrive à faire Une défense En fait Si je me positionne bien Je peux largement Défendre le point B Parce qu'on peut le voir Qui est juste là Du coup Si je me place bien Je peux Je peux aisément Défendre ce point Surtout que là On a le panthère Qui tente des trucs Depuis tout à l'heure Ouais vous voyez Il essaie de Ouais On va se baisser vite Parce que du coup Il nous a spot On a un panthère Là Hop Voilà Conducteur tireur Surtout quand les chars Ont tendance à monter Comme ça C'est l'occasion Parce qu'ils ont pas Le débattement Pour pouvoir vous tirer dessus Et en plus Ça expose La plaque De la caisse inférieure Et du coup Il faut en profiter Il faut sauter sur l'occasion Et vous mettez Tout simplement Un petit shoot Voilà Hop Là l'obus a pas explosé Du coup Sur la AA Ça a été des dégâts Minuscules Petite erreur de ma part Voilà Bon du coup Elle tire des obus Ils sont en train de se concentrer Par ici Euh ouais Vous voyez là on a Un Un chasseur de chars Qui rush Ok donc Ils sont tous en train d'avancer Vers moi On va On va réagir Rapidement Mais il faut que je me replie Ah quoi que ouais Non je sais pas si ça vaut le coup Que je me replie Parce que dans tous les cas J'ai tous ceux qui sont à ma droite Ouais Ouais finalement Ils sont pas si attentifs que ça Voilà Le 2p en feu Ouais ils sont quand même En train de rusher Là J'ai le M36 Qui vient Qui vient dangereusement Sur le point C Sur le point B Plutôt pardon J'ai le 2p qui est là Où est-ce qu'il est le 2p Ok le 2p vient d'échapper La vigilance Ok Hop Le Le comment dire Le Yag Panther Le Yag Panther Pardon Et j'ai pris un shoot par derrière Ah autant pour moi Vous voyez là j'ai fait une erreur J'ai tout simplement pas vérifié Mon derrière Et le Nashorn en a profité Pour souter sur le cas Donc sinon au niveau du tir Que j'ai mis juste avant Je voulais dire que j'avais J'avais tiré exprès Bien à droite de la casse Pour choper les munitions Donc je vais utiliser La sauvegarde Pour essayer de rajouter Peut-être des petits kills 2-3 petits kills Ça serait vraiment intéressant Et si j'arrive pas Bah écoutez tant pis On restera sur un gameplay à 6 kills Même si voilà Ça aura pas été Pas été un gameplay avec beaucoup de kills Sachant que voilà Comme je vous ai dit Tout à l'heure Pour le coup Tout à l'heure J'ai bien réfléchi J'ai dit Oui oui Il faut que je regarde à droite Ils vont avancer Et là pour le coup J'ai totalement oublié mon derrière Je pensais que j'avais des chairs Qui étaient en train de me couvrir Mais absolument pas Et du coup Bah je me suis fait Je me suis fait surprendre bêtement par derrière En plus j'avais aucune indication Il y avait J'ai pas plus les spots Donc voilà Grosse erreur de ma part Sachant que là J'ai le carotteur qui vient avec moi Alors il y a un panthère Un petit panthère Voilà Barillé du canon Au moins il va pas pouvoir tirer avec ça Le Nashorn Qui tente un truc là J'ai l'impression Bah il essaye de tenter un contournement je crois Oh mince la caisse Non j'ai tapé dans la mitrailleuse Quelle erreur Oh non J'aime pas faire ce genre d'erreur Parce que là ça aurait pu être un kill très simple Là je vais peut-être faire une erreur Pour le coup Voilà Hop Je lui fais son tireur Ah ouais par contre Ce qui m'étonne C'est que le Comment dire Le carotteur a pas bien tiré On a un Nashorn qui essaie de nous rush en plus Ouais bien ça bien Attendez Voilà Ah d'accord Ok J'ai cru que j'avais chopé le panthère Mais non pas du tout J'ai mis un bon gros shoot sur le Sur le comment dire Sur le Nashorn Donc déjà j'ai pris ma vengeance Et ça ça fait plaisir Attention au char qui est parti sur notre gauche Donc ce que je vais faire Je vais tenter de poursuivre Plutôt A moins que le carotteur s'en occupe Ouais 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 Hop Voilà Oh les munitions ont failli exploser Bon je vais le poursuivre Le carotteur va s'occuper de la zone Sachant que ouais là Il a quand même pris pas mal cher le 2p Allez allez go 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 On rush là Faut pas qu'il fasse plus de kill que ça Ouais on le voit tirer en plus Il me semble qu'il est en feu Non c'est pas lui Il a continué de rusher C'est là on voit la vitesse moyenne du Du T26 Ouais là il est en train de s'enfuir Ah attendez on le voit On le voit très légèrement là Ouais il a pris un shoot Je retente la tourelle Ouais Voilà on a réussi à choper son tireur Enfin à quoi j'ai cru qu'il était en last man standing Mais quand j'ai vu qu'il a bougé Je me suis dit non c'est pas possible Donc oh Oh attendez Ce serait pas un Tiger H1 ça Attendez parce que là il s'est bien caché Il s'est bien caché du coup Ok donc là on a Mass Monde sur point B Je style un IS-2 Oh non incroyable Incroyable Erreur de ma part Erreur la grosse erreur Je suis vraiment désolé Ouais bon Au moins il est mort C'est l'essentiel Ok on va se replier Voilà Tiger 2P Hop Oh on a pris un gros shoot De la part du T44 Manœuvre 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 Hop On peut pas utiliser le trauma là C'est trop dangereux On va essayer de faire booster tous ces tirs Et non Malheureusement Ça ne sera pas suffisant Ah je suis vraiment dégoûté là Je me suis encore fait surprendre par derrière Et ouais pour le coup il a bien visé Le flingue de la tourelle Qui est censé être protégé par le blindage supplémentaire Mais qui malheureusement n'a pas fait son job Ah ouais vraiment grosse déception là Le T44 en plus il était vraiment pas spot J'avais cru que j'allais faire un gros carnage Pour le coup si j'avais pas trop hésité sur le Tiger H1 J'aurais pu le tuer Après j'aurais peut-être pu enchaîner le Tiger 2P Et puis je me serais fait stopper par le T44 Voilà Bon 9 kills Bonne partie avec le T261 Un petit peu déçu qu'à ce solde par une défaite Parce qu'en fait j'ai pas trop regardé l'état de mon équipe Ils étaient quasiment tous morts Du coup c'était vraiment C'était vraiment obvious quoi Que les chars adverses allaient contourner Qu'ils étaient partout Qu'ils étaient même limite dans nos spawns Et j'y ai pas pensé Donc voilà Grosse erreur de ma part Donc du coup ouais j'ai pris Les deux seules fois que je suis mort en plus C'est que je me suis fait contourner Donc ça c'est vraiment dire que j'ai J'ai eu un manque d'attention Sur la minimap Et même sur la progression de la partie en général Voilà Donc c'était un petit gameplay en T261 Donc sur ce moi je vous dis salut à tous Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !